bonjour tout le monde petite vidéo concernant une de plus concernant les billes céramiques j'ai eu des retours de certains clients qui me disent ouais Seb la bille quand on la met dans le trou ici elle ne tient pas alors oui c'est possible notamment concernant les switches qui ont un an et plus avant la bille faisait 3,2 mm de diamètre et les billes en céramique aujourd'hui font 3 mm donc je rassure les gens on peut utiliser la bille en céramique même si elle ne tient pas dans son logement ça changera absolument rien au fonctionnement du switch la seule chose c'est que quand on va redémonter le switch il faudra faire attention parce qu'elle risque elle risque de partir et on peut la perdre voilà donc faudra démonter son switch tout doucement pour pas perdre la bille tout simplement donc je vais vous montrer comment on fait pour installer cette bille même 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 si elle ne tient pas dans son logement donc on peut voir je vais la mettre sur le ressort je vais appuyer dessus et quand on lâche mais elle ne tient pas voilà mais c'est pas un souci donc pour le fonctionnement du switch donc comme comme dans ma précédente vidéo on va venir démonter son switch on en profite pour nettoyer on met un petit peu on met un petit peu de poudre graphite dessus ça il fera pas de mal et on va faire la même procédure donc on vient mettre sa bille au dessus du ressort comme ceci par contre je suis face à la caméra donc ça va pas être pratique voilà avec sa pince on va venir enfoncer la bille à l'intérieur sauf que là si je la lâche elle saute contrairement contrairement aux autres switch voilà donc tout simplement on va garder la bille en position dans son trou on va venir approcher le corps du switch et tout doucement on va rentrer le bouton en maintenant la bille tout simplement voilà et donc là la bille est à sa place on a bien le clic voilà seul inconvénient c'est que quand on va redémonté le switch il va falloir il va falloir faire très attention parce que la bille elle va sauter donc comme je l'ai dit tout à l'heure on va venir écarter doucement son switch on va repérer où est la bille donc là elle est là et tout simplement mais on va venir mettre la bille en bas en dessous on peut mettre par exemple ça voilà on va venir faire un petit truc comme ça donc on positionne la bille vers le bas hop et on écarte doucement et on récupère la bille voilà tout simplement donc je vais refaire la manipulation parce qu'on a peut-être mal vu tout à l'heure donc on met sa bille face au trou sur le ressort comme ceci on y appuyer avec sa pince et en même temps qu'on rentre le switch on va venir écarter la pince doucement tac voilà donc notre bille est en place ensuite reste plus qu'à mettre la vis revisser le switch et voilà donc cette manipulation elle est un peu plus compliqué que l'autre mais bon on s'en sort c'est pas c'est pas non plus difficile le fonctionnement du switch ne sera pas impacté voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne vape une bonne journée et puis je vous dis à bientôt ciao bye bye